Salut les amis, on est en direct sur l'autoban, malheureusement limité en raison du nombre de personnes présentes sur ce dit autoban à l'instant T. Miracle de l'Allemagne, les limitations qui changent par rapport au trafic. Normalement c'est illimité ici, là on est limité à 120 parce que c'est chargé, il y a du monde donc on va en profiter jusqu'à ce qu'on trouve une petite section où on va pouvoir rouler pour débriefer ce salon de Francfort 2019. On en profite d'être dans le cocon de la BMW Série 7, on vous présente la BMW Série 7 qui nous accompagne, Hugo et moi, sur cette édition 2019 de Francfort. C'est une 730D, finition exclusive, super confortable, gros gros plus, le mode dans lequel je me trouve également, le mode confort plus, là pour être tout à fait honnête, la chaussée est défoncée, complètement défoncée, ça fait comme ça, mais nous dans la voiture on sent rien, le mode confort plus de la voiture gère mais tellement bien la chaussée dégradée que ça en est impressionnant, ça fait quoi, on a fait des bornes avec la voiture et on est encore étonné du confort de suspension, de roulage. Thierry, on n'a pas eu trop le temps de nettoyer le pare-brise, désolé. Non, le pare-brise est dégueulasse, on n'a pas eu le temps de la nettoyer. Et voilà, et sachant que, on se dit, c'est tout, ça filtre tout, on s'entend, vous tournez même dans notre confort plus, mais ça prend pas de roulis, donc bravo, moi j'ai envie de dire bravo BMW, le bus qui dévoit devant nous, bravo BMW d'avoir taré cette suspension de manière quasi parfaite, je trouve. C'est vraiment très confortable, on sent vraiment rien, les raccords, c'est comme s'ils n'existaient pas, vraiment. Ouais, ouais, on les voit arriver, on se dit, oh, et non, rien, rien du tout, c'est assez impressionnant. Et voilà, je pense que l'autobahn, lui, va se vider au fur et à mesure qu'on va quitter Francfort, on sort tout juste de Francfort. En gros, vous sortez du centre-ville de Francfort et vous êtes déjà sur la portion illimitée. Mais là, pour l'instant, c'est quand même bien chargé et c'est limité à... 120, 110, 120. Et donc, on attend un peu. Donc, on débriefe vite fait ce salon de Francfort en attendant que ça soit illimité et qu'on puisse voir si on a l'occasion, avec le monde qu'il y a sur la route, d'exploiter les 265 chevaux de la série 7 et les 620 Nm de couple surtout. Et ce salon de Francfort en 2019 qui est en demi-teinte, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'absents, beaucoup trop même. Beaucoup, il n'y a pas Peugeot, pas Citroën, pas Renault, pas Ferrari, pas Bugatti, pas Bentley, pas Bentley. Il n'y a aucun préparateur à part Brabus et StarTech. Exactement. Il n'y a pas Rolls-Royce. Non. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'absents. Ouais. Et donc, en gros, ce qu'on vous a couvert sur ces deux jours, c'est la quasi majorité du salon. Ce qui est une première parce que d'habitude, tous les deux ans, on court, on cavale partout, on va de hall en hall, mais on n'a même pas l'occasion de courir la moitié du salon. Donc, c'est dire à quel point le salon était « pauvre » en termes du nombre de constructeurs. Après, ça a été plutôt riche en nouveautés, à ceci près que quasiment toutes les grosses nouveautés étaient électriques. Ou électrifiées. Ou électrifiées. Moi, je vais retenir un seul truc, vous, je ne sais pas quels sont vos favoris sur ce salon-là, mais moi, il y a une nouveauté qui se détache, mais alors totalement du lot sur ce salon de Francfort 2019, c'est le nouveau Defender. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. C'est ce style de haut rétro. Moi, personnellement, j'adore. Ouais. Comme toi. Et... Tu peux te filmer, Hugo, hein, t'inquiète. Eh ! Mais celui-là aussi, c'est vrai. Là, tu ne me touchent pas le rétro, hein, tant qu'il n'y a pas de souci. Non, mais c'est sympa. C'était le Defender, franchement. Et puis, en plus, on a vu différentes versions, des gens de tôle, etc. Exactement. C'est assez cool. Ça rappelle vraiment l'ancien Defender. Après, c'est vrai qu'ils sont vraiment allés dans le moderne en enlevant toutes les arrêtes tranchantes qu'avait l'ancien Defender. C'est plus rond. C'est plus rond. Ça peut un peu déstabiliser certains. Ouais. Ouais. Mais c'est très joli. Et puis, il n'y a pas de doute, à mon avis, ça doit passer partout. Ouais. Il doit vraiment, vraiment être un vrai, vrai Defender. Mais on l'a vu pendant la conf, en vidéo. Et il descend une pente, mais comme ça. Et pendant la conf, il y avait des gens qui étaient en bas. Donc, bon, on se dit... Et sur la rampe qui descend, en plus de la pente, comme ça, il y a des croisements de ponts. Ouais. En plus. Il est à la limite de basculer en avant. Et pour vous dire à quel point, justement, enfin, c'est la folie. Ça va passer partout. Mais non, c'est pas donné. 50 000, le ticket d'entrée. Mais ça va faire un carton. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse un carton. Il y a Yanis. Son coup de cœur, c'est le RS6 avance. Ouais, ouais. RS6. Là, pour le coup, on peut vous comprendre. C'est vrai que le RS6, c'est... Le Defender, ils sont tombés au bon moment parce qu'il y a une grosse nouveauté. C'est-à-dire que personne ne l'avait vraiment vue, en dehors des petites photos qui ont fuité de trois jours avant. Donc là, ça a été une belle surprise. La RS6, c'est la nouveauté de l'été. On ne va pas se mentir. C'est la grosse actualité, la RS6. Et effectivement, c'est la première mondiale sportive qui dénote le plus sur cette IA. Il y avait aussi les RS7. RS6, RS7. Effectivement, les déclinaisons RS de Audi qui débarquent et qui, clairement, vont faire mal. Parce qu'ils vont tuer le game. Ils vont tuer le marché avec ça. Ils voient agressivité. C'est vrai qu'on peut l'avouer. Même moi, je l'avoue. Même moi, je l'avoue. Ça envoie du pâté. Ça envoie bien du pain. Comme dit Hugo, ça envoie du pâté. C'est une belle proposition. C'est une très, très belle proposition. Pierre, la série 4 Concept. Bon, moi, je ne suis pas trop partiel. On va se le dire. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai que ce naso, c'est très stabilisant au début. Mais après avoir passé 2-3 heures autour de la voiture, on s'y fait vraiment. C'est très joli. C'est très agressivité. Il faut vraiment l'avoir en vrai. Il faut l'avoir en vrai. Moi, quand je regarde les images, je me dis que c'est vraiment choquant. Mais quand je la vois en vrai, ça me choque beaucoup moins déjà. Et ensuite, il suffit, comme Hugo le disait aussi l'autre jour, de faire un parallèle avec, par exemple, le concept hommage que tout le monde a encensé. Le hommage 3 litres CSL qui avait ce style de naso. Peut-être un peu plus petit, mais il avait ce style de naso. Parce que la 3 litres CSL de l'époque a un naso de cette façon-là. La 3,28 à l'époque, elle avait des nasos très grands et verticaux. Donc, c'est dans l'ADN de BMW. Après, c'est sûr que BMW, depuis très longtemps, les nasos sont très petits. Mais regardez, aujourd'hui, la plupart des voitures sur le marché ont de très grands, très grands, très grosses calendres. Pourquoi ? Parce qu'on a des moteurs qui ont besoin de respirer avec les turbos aujourd'hui. Donc, on a besoin de faire rentrer de l'air. BMW était obligé de passer par là pour pouvoir continuer, en fait. Après, c'est un parti-pris de design. Après, c'est aussi un parti-pris de design. Moi, je dois avouer que ça me choque beaucoup moins en réalité, en ayant la voiture sous les yeux qu'en photo. Maintenant, j'ai du mal à m'y faire, à ces calendres. Mais on s'y fera. De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne faut pas. Et puis, ça a le mérite de dénoter beaucoup par rapport au reste de la production. Il y a tendance à s'uniformiser. Alors, Boto GT, il n'y avait pas de Mustang sur le stand pour l'instant. On était en journée presse. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de modèles électrifiés. Je pense que la communication de Ford sur ce salon était autour de l'électrique. C'était marqué partout, électrique, électrique, électrique. Donc, la Mustang, pas pour l'instant. Peut-être, dans quelques mois, la nouvelle Mustang en SUV. Enfin, le SUV inspiré de la Mustang électrique. Ça, ça va arriver bientôt. Ensuite, la Lamborghini Sian. La Lamborghini Sian, très franchement, c'est une Lamborghini. Il faut se l'avouer. Ça dérange. C'est très show-off. C'est très clivant. Voilà. Il faut aimer. Après, je pense que la peinture fait beaucoup dans le fait que je n'accroche pas trop. J'y mets non plus. Je pense qu'une belle peinture, un truc assez sympa, un beau verre anglais. Ça peut vraiment péter. C'est trop tape à l'œil. Quand on en disait sur le live, la Sian, en fait... On est de retour ou pas ? On doit être de retour. Est-ce que vous nous voyez ? On n'avait plus de réseau parce qu'en fait, sur l'autoroute, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas comme au salon. Si vous nous voyez, mettez un petit commentaire, les gars, s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous nous voyez. C'est bon, on est de retour. Génial, super. Donc, comment on disait, la Lamborghini Sian, c'est une caisse qui veut te mettre une droite. Donc, du coup, c'est un peu trop tape à l'œil, trop un peu vulgaire, à mon sens, je trouve. C'est mon avis purement perso. Après, il y a des éléments de design dedans, comme on disait sur le live, qui sont extrêmement intéressants et qui sont extrêmement bien réalisés. Clairement, puis, il y a ce V12. Voilà. Il y a ce V12 Lamborghini, qui est une pièce d'orfèvrerie. Il y a un petit moteur électrique, mais pour moi, si on doit en passer par là pour éviter de foutre des turbos sur des V12, moi, je suis content. Je suis très content. Maintenant, c'est une question de design. Moi, Lamborghini, je n'ai jamais été un fan de la marque Lamborghini moderne. Depuis l'Aventador, en fait, moi, j'ai du mal avec Lamborghini, mais ça, c'est mon parti pris à moi. Le plus gros problème de Lamborghini, c'est qu'il y a Ferrari qui fait des trucs. Enfin bon, voilà, ça, c'est un autre débat. Mais la Cyan, effectivement, ça peut être un gros gifle du salon. Ça fait partie des gifles du salon. Ouais, ouais, c'est des caisses que tu vois, tu fais wow, comme ça. Porsche Taycan aussi, ça a été remarquable. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Porsche Taycan, moi, j'adore. Parce qu'en fait, c'est vraiment inspiré du concept. Ouais. Ils vont vraiment à l'image de la Honda, eux. Tu as vraiment le concept. Est-ce que ça va repartir ? Ah, c'est bon. On est reparti. On est reparti. Bon, désolé, il va y avoir quelques petites coupures sur le live, hein, les amis. Je suis vraiment désolé. C'est pas de notre faute. C'est le réseau allemand qui est moins développé en Allemagne qu'en France, pour une fois, sur l'autoroute. Donc voilà. On te demande pourquoi tu fais pas des vidéos sur des voitures à moins de 50 000 euros ? Bah, ça arrive. Regardez, là, Kia Cross Seed, ça arrive d'ici la fin de la semaine. Voilà. Tac, 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 on arrive sur une autoroute. Là, nous voyons les penchés parce qu'en fait, on est sur une autoroute et donc la vitesse, le stabilisateur. Le stabilisateur, lui, est un peu décontenancé. C'est travaillé la voiture. Le départ de Pininfarina, par exemple, faisait les plus belles voitures du monde, quasiment. Et depuis le départ de Pininfarina, Ferrari se cherche en Allemagne. J'aime beaucoup l'arrière, moi. Moi, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup l'arrière. La 488 était plutôt réussie, mais il y avait plein de trucs qui me dérangeaient. Quand juste avant, la 458, elle, en revanche, était absolument magnifique. Pour moi, la 458, c'est une des plus belles Ferrari de la production. Et la plus belle Ferrari moderne, c'est la 599, pour être tout à fait honnête, pour vous donner mon avis. Mais oui, effectivement, depuis le départ, Pininfarina fait un riff, se cherche un petit peu en termes de design, on a l'impression. Donc, ouh, c'était quoi ? Ah, 6. On a une petite série 6. Grand coupé. Peut-être une 50i, les échappements. Ça peut être une 50i. Orange mat, c'est pas la plus belle couleur. Non. Mais c'est bon. Ça mérite d'être une série 6 grand coupé. C'est beau. C'est que beau. Alors, OK. Donc là, nous, on ne sort pas. On va rester sur cette autoroute. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on se rabatte. L'avantage, c'est que le système de conduite d'assistance en embouteillage de BMW fonctionne extrêmement bien. Moi, je n'ai rien à faire. Et maintenant, ils intègrent même. Juste, on va appuyer sur le capteur, justement, pour que la voiture détecte qu'on a un mouchon. Là, je ne touche pas au pédal. Hop. Elle va regarder la distance avec le câble. Et c'est bon. C'est reparti. On garde les mains toujours. C'est important. Il faut garder les mains. Radapter mon allure. Exactement. Il n'y avait que la gamme ID sur le stand. Et la Golf 8, on aurait bien aimé l'avoir ici à Francfort, c'est sûr. Désolée, la Golf 8 ici à Francfort, malheureusement, VV a mis le paquet sur l'électrique. C'est une démarche. Voilà. Mais la Golf 8, moi, visiblement, d'après ce qu'on a vu, les premiers dessins qui ont l'air réels et les prototypes plus ou moins camouflés. On te dit que tu es bien beau. Eh, merci. Et les prototypes plus ou moins camouflés, clairement, on ne l'a pas vu en vrai, c'est sûr. Mais je trouve que la ID 3 est plus réussie esthétiquement que la Golf 8. Là, on est dans les bouchons, on est à 55, donc vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. On espère que ça va se déboucher bientôt, les amis, parce qu'il reste encore quelques portions un peu droites et illimitées qui vont peut-être nous permettre de raccrocher peut-être les 242 compteurs que tu as pu faire toi à l'aller. Bombarde, c'est un peu compliqué. Il est devant, mon pote. Bombarde, mais ça va arriver. J'espère. J'espère. Mais là, pourtant, c'est bouché. C'est le problème des autobannes, c'est que c'est souvent bouché. Il y a beaucoup de monde, étant donné que c'est l'axe principal de circulation en Allemagne, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont moins de morts que nous, c'est qu'ils circulent surtout sur l'autoroute, les amants. Alors, vous allez aller au salon d'automobile, c'est en mars, donc on ne sait pas pour l'instant. Quentin dit que c'est flou, est-ce que c'est Coco qui filme ? Non, c'est moi, c'est Hugo qui filme, Quentin. Donc, c'est pas flou. Donc, c'est pas flou. J'ai totalement confiance. Désolé. Et là, vous voyez, la voiture, elle s'était arrêtée, elle a redémarré toute seule. Elle gère tout toute seule. Et ça, c'est l'assistant en embouteillage. Sachant que l'assistant en embouteillage du bien-boulet, c'est vachement bien, parce qu'il va détecter les scooters qui arrivent derrière, il va s'écarter un petit peu. Donc ça, c'est bien. On a vu ça sur les X4 la semaine dernière. Ouais, c'était très bien. Franchement, dans les bouchons, tu ne fais rien du tout. Tu laisses la voiture faire, elle s'occupe de tout. Et ça, c'est vraiment ça. C'est assez dingue l'intelligence des systèmes qui sont faits aujourd'hui. Pendant ce temps-là, moi, j'ai choisi le massage que des lombaires, parce que je n'aime pas en conduisant me faire masser les fesses. Ah ouais ? Mais toi, j'imagine que tu te fais masser les fesses. Moi, j'aime beaucoup. En fait, il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est juste... Alors, on va essayer de le montrer. Qui est juste ici. Hop. Et en fait, les massages commencent. On peut ensuite le choisir sur l'écran. Voilà, massage de tout le corps, massage lombaire. Elle va se faire une stimulation de tout le corps, comme ça. On va se faire masser un petit peu les fesses. On va se faire... Hop, on se fait ventiler un petit peu grâce au siège ventilé, chauffant. On peut même en rajouter un petit peu de parfum. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que le parfum sent super bon. Ouais, mais un parfum, parce que là, on sort de table. Et je vous avoue que la digestion est difficile. En tout cas, l'actualité aujourd'hui, ça tourne autour d'électriques totalement. Sachant que ceux d'entre vous, si jamais certains d'entre vous se déplacent aux journées publiques, vous verrez beaucoup moins d'électriques que nous. Elles sont là. Mais vous verrez surtout des SUV, pour être tout à fait honnête. Toujours plus qu'est-ce qu'ils vendent, l'électrique et les SUV. Le look, un peu monospace de l'idée 3. Non, c'est... Elle est très basse. Elle est très basse, en fait. C'est une Golf. C'est tout simplement une Golf. Ouais, voilà. C'est assez bas. Effectivement, c'est un petit peu lourd, le dessin, sur le milieu. Ce qui fait que ça peut... Ça fait un peu monocore, en fait. Comme un scénique. Mais effectivement, quand on l'a devant soi, ça fait... Ah, je pense qu'on est de retour. Oui, maintenant, les gars. Est-ce que vous nous voyez ? Je pense que c'est bon, on est de retour. Désolé, c'est le réseau allemand de téléphone qui n'est pas le meilleur du monde. Surtout, on ne l'arrête pas de suite, les amis, le live. Donc, du coup, si vous voulez rester... Restez avec nous. Désolé, parfois, ça met du temps à revenir. Parce qu'on appuie sur le capteur qui a dans le volant. Bon, il signifie que je suis toujours là. Normalement, je devrais être comme ça, effectivement. Parce que c'est mieux de garder les mains sur le volant. On ne sait jamais. Désolé, désolé si ça bloque, les gars. Vraiment désolé. On ne peut pas y faire grand-chose. Ça bloque, là ? Ils nous disent que ça bloque un peu, ouais. Tu dois avoir des ratés en termes d'audio. Ouais. Mais est-ce que quand ça ne bloque pas, vous nous entendez bien ? Est-ce que ça va ? Alors là, ça va mieux. Après ce qu'ils disent, ça va mieux, là. Donc là, ça se libère, les amis. Mais c'est limité à 100. Donc, on va respecter. Ici, en Allemagne, tout le monde respecte. Quand c'est limité à 100, ils roulent tous entre 100 et 120. Donc, je me mets à 120. En tout cas, pour moi, si je devais dire mon coup de cœur du salon, j'avoue que la Honda i, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Parce que là, franchement, la Honda i, c'est une très belle proposition de la part de Honda. C'est sur le créneau de la i208, mais elle a une bouille. Elle a une bouille incroyable. Moi, j'ai été choqué par l'intérieur, en fait. Oui, l'intérieur, elle est top avec les écrans. C'est juste super bien. Et surtout, un petit truc que j'ai bien aimé, c'est la prise de courant où est-ce qu'elle est positionnée. Je trouve ça hyper rigolo. Oui, exactement. Et ça va totalement dans l'esprit de la voiture. Non, c'est vraiment pas mal. Pour être tout à fait honnête, moi, j'ai été agréablement surpris. Et pour moins de 30 000 euros, franchement... Pour moins de 30 000 euros, c'est très sympa. C'est pas mal du tout. Et moi, Honda, c'est clairement pas une marque qui rentre en ligne de compte systématiquement dès que je cherche une voiture en catégorie. Et parfois à tort, parce que les véhicules Honda sont souvent de très bonne qualité. C'est un bon motoriste, Honda. C'est un très bon motoriste, un excellent motoriste. Mais là, je pense que les choses sont en train de changer si Honda continue à nous proposer des véhicules comme cette... Honda I, c'est pas mal du tout. Sachant qu'aujourd'hui, dans la gamme Honda, moi, personnellement, j'ai pas l'occasion d'y penser tout le temps à cette marque Honda. Mais il y a quand même la Honda I et la NSX. Et la Civic Type R. Et la Civic Type R. Je vais encore en chercher. En fait, il fait deux se déplacer. Tu pars recommencer en autre live. Comment ? Tu pars recommencer en autre live. Le problème, c'est que ça va rien changer. Ouais, j'avoue. Ah, on me dit que c'est bon. Ah, si c'est bon. Je vous disais, vraiment désolé si ça coupe, croyez-moi, c'est aussi emmerdant pour nous, pour vous. Ah, mais totalement. On voulait juste pas partager l'autoban ensemble. C'est une idée qu'on a eue tout à l'heure. On n'était pas censé, on était censé rentrer sur Paris, tranquille. Mais on s'est dit qu'on allait débriefer dans la voiture et essayer de vous montrer des petits bonus, un petit bonus, des lives. Voilà. Nous, ça ne nous coûte rien de vous faire ces vidéos, donc on essaie de vous faire le plus de contenu possible. Je suis vraiment désolé si ça coupe, on n'y peut vraiment rien. Je sais que c'est vraiment chiant pour vous parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que ça. Voilà, donc, si ça coupe encore, on est vraiment désolé, on ne l'arrête pas, le live, ça revient à chaque fois. Là, on se rapproche d'une ville, ça rebondit. Donc, normalement, après, on bifurque sur un autre autoban en espérant. Parce que là, cette partie, cette autoban-là, elle allait aller, ça se souvient plutôt bien. Donc là, encore une zone de travaux. Sachant que l'autoban, effectivement, il y a des parties illimitées et tout le reste, c'est quasiment que des zones de travaux parce qu'ils modernisent le réseau sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, c'est des travaux perpétuels, l'autoban. D'accord, ça au PC, tiens. Et là, il y a des radars et c'est limité à 40 km heure. Alors, on te demande si quand tu vas à Broto, tu es loin de Mérignac. Oui, mais je n'y passe souvent à Mérignac. Donc, quand je vais voir les copains chez BMW ou quand je vais au Cap Ferré ou des trucs comme ça, on passe à Mérignac souvent. Alors, la VMAX de la série 7, à l'année, j'ai pu faire 242 GPS. Mais j'avais encore un tout petit peu de marge, je pense. Je pense 150 km heure. Je pense peut-être 260, je ne sais pas. Il doit être bridé, de toute façon, si c'est 250. Mais je pense clairement que 250, c'est faisable. Avec une 730D, ça reste quand même pas mal. Pas mal du tout. Surtout qu'après 200, on sent que c'est un petit peu plus lent. Mais elle monte extrêmement facilement à 200 pour une limousine de 2 tonnes. C'est quand même pas mal. Totalement. On te demande ce que tu penses de l'appellation Taycan Turbo. Ah, ça, ça pourrait être un débat, ça. Oui, effectivement. Porsche veut respecter la nomenclature, donc ils respectent la nomenclature. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça, les Taycan Turbo. Ou i-Turbo. Ils auraient peut-être pu faire i-Turbo. Et moi, je me dis juste, en fait, j'ai un rasoir avec la fonction Turbo. C'est ça. Pourtant, un rasoir, c'est électrique. Putain, il m'a dit de sortir avec les travaux, en fait, le GPS, il calcule n'importe comment. Il me dit 3,2 km et on fait demi-tour. Tout ce qu'on aime. Par contre, c'est illimité. Et on a un X5M50D en poisson pilote. Et on a 3 km. C'est con. Alors, on te demande à combien est la configuration. Alors, la configuration de la série 7 qu'on a, donc c'est 30D. C'est toi qui l'as fait. Elle est à 133 000 euros. Voilà. Pour un 30D. Pour un 30D. Voilà. Bon, là, après, c'est une configuration de presse, de marketing, pardon. Entre la vitesse compteur et la vitesse GPS, en fait, la vitesse compteur, je crois, j'en étais à 242, elle était à 249. Et la voiture nous a annoncé 249. Donc, 7 kmh à quasiment 250 kmh. Sachant qu'il y a à peu près aux allures classiques à 130 kmh, il doit y avoir 2 kmh d'écart, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, bon, on va pour 1,5 kmh et après, on va rechanger d'autoroute, on va repasser en face pour aller dans les bouchons. Parce qu'en fait, la zone de travaux nous a pourri la bifurcation vers l'autre autobahn qu'on était censé prendre et qui, dans ma tête, est illimitée. Donc, on va voir. 900 mètres. Bon, en gros, ce salon de Francfort, moi, je suis un petit peu déçu par le plateau global. Mais je suis content d'avoir vu quelques petites nouveautés sympas. Qu'est-ce qu'on avait encore comme nouveauté sympa qu'il faudrait qu'on retienne là-dessus ? Non, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est trop tard. Ce sera celle-là. Voilà. Alors, comme autre nouveauté sympa, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Désolé si ça bouge bizarrement, c'est à cause de la force centrifuge. Est-ce qu'on recommande le salon de Francfort de cette année ? Non. Non. Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de constructeurs. C'est assez dommage. Pour moi, ce n'est pas la peine de vous déplacer. Si vous ne comptez pas vous y déplacer, ça ne vaut pas la peine de se déplacer. Très franchement, il y a très peu de constructeurs qui font rêver. Il y a très peu de constructeurs qui font rêver. C'est à cause de la force centrifuge. En même temps, là, on est en train de faire... On vous donne mal derrière, les gars. Je suis désolé. À la limite, essaye de tenir toi, à la limite, le truc. Alors, attends, il me dit d'aller où, là ? Parce que là, c'est mal. Il me dit d'aller où, c'est par là ? Attention, désolé, avec la hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'on est sur le bon ? On est sur le bon. Hop, là, elle est à droite, maintenant. Et vous allez peut-être avoir l'occasion d'entendre le bruit du 6 cylindres. Écoutez-moi ce beau bruit. Ça déconne, bordel. Ah non, ça fait ça, putain-là. Mais on a les commentaires. Ah ouais, ça arrive, les commentaires sont là. Je ne sais pas si vous nous entendez. Et c'est parti, incrustation sur l'autoroute. Et là, on a toute la puissance du monde dans le dos. Et hop, ça y est. On est à la limitation de vitesse, parce que c'est limité à 100 pour l'instant, ici. Alors, hop, on reste là. Voilà. Désolé, parce que c'est un labyrinthe, l'autobane. 400 m à droite. À ce niveau-là, je l'avoue que c'est un peu de labyrinthe. Et on reprend l'autoroute 60. Hop, c'est là. C'est la contourne. Et on a une série 4 M Sport derrière nous. Peut-être une 440i. C'est dingue le nombre de BMW sur l'autobane. C'est Denis ! C'est Denis ! Hop, désolé, ça a bugué. Putain, là, un châssis, je suis encore fort pris, frérot. Ah, ça prend un peu d'oré, mais c'est bien maintenu. Ouais, encore un. Hop, allez. C'est limité, en plus, ici, normalement. Mais il y a du monde. On est très vite à 120. Très, très vite à 120. Là, on n'a plus de commentaire, les amis. Ça tourne les commentaires. Vous entendez ? Et voilà, là, c'est limité à 100. On ne va jamais y arriver. Ah, si. Peut-être dans 3 km. Alors, c'est bien BMW qui nous a prêté la voiture pour aller à Francfort. Effectivement. On a demandé une autobane car et on a eu la série 7. Voilà. Il nous fallait une voiture qui allait nous permettre d'enquiller une journée de salon, par exemple, aujourd'hui. Et de pouvoir rentrer à Paris sans être fatigué, parce que demain, ça va enchaîner. Donc, du coup, on a demandé à BMW à la base, on devait avoir une autre voiture. On devait avoir un X5 à la base. On devait avoir un X5 qu'on connaît, qu'on surconnaît même. On nous a proposé cette voiture. Ils ont proposé une série 7 et je pense que c'est probablement la voiture parfaite pour faire ce type de trajet-là. Totalement. Je vais remettre le massage, il s'était arrêté. Oh mince. Et c'était probablement la voiture parfaite pour faire ce trajet-là, parce que, comme on vous le disait au début, mode confort plus, on ne sent rien. C'est un tapis volant. Et 30D, ça peut paraître léger pour une série 7 de 2 tonnes. Eh bien, autant vous dire, les amis, que je suis assez bluffé. Alors, on connaît les capacités de ce moteur en 30D, c'est la folie. Mais je suis assez bluffé de la capacité de ce moteur sûr. Merci à toi, Jean-Marc, d'avoir vu les vidéos. C'est gentil. C'est gentil. Elles sont faites pour ça et quand vous les regardez, que vous les appréciez ou pas, c'est bien pour nous parce que ça nous permet aussi de vous proposer du contenu. Voilà. On le fait parce que ça nous éclate et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment, donc on le fait. Et juste petite précision, non, je n'ai pas couché pour avoir la série 7. Je l'ai eu comme ça parce que je suis gentil. Parce qu'il est gentil. Allez, 850 mètres ambitieux. Est-ce que vous allez faire une vidéo sur le nouveau X6 ? Ah bah oui. Quand on l'aura en disponibilité pour l'essayer, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hugo, lui, est fan du X6, donc quand il arrive, on fera quelque chose et ça serait bête de ne pas vous le montrer. 440i, putain, elle est belle. C'est très joli. Denis. Ouais. Denis, c'est toi, Denis. Denis, il y a Denis qui est là-bas. Oups, on va essayer de montrer. Salut Denis. Et donc, on serait bête de ne pas vous le faire, ce X6. D'autant plus que moi, je suis assez curieux de voir, parce que le X5, par exemple, maintenant, on le connaît bien. Je t'avoue qu'on finit en tenue de route. Et le X6 a toujours cette valeur ajoutée par rapport au X5 d'avoir un comportement un petit peu plus sportif, un peu plus incisif. A voir ce que ça va donner. Parce que plus sportif et plus incisif sur un SUV que le X5 M50D qu'on a eu pour la Coupe des Alpes contre le Toronto, moi, je devrais en avoir. Ça a l'air d'être impressionnant. Cependant, la réponse officielle qui m'a été faite, et je suis totalement transparent avec vous là-dessus, je suis désolé s'ils savaient que ce Porsche, mais c'est qu'on nous a dit que les volumes de vente en France allaient être beaucoup trop faibles pour se donner la peine de le confier à des petits médias et qu'ils allaient garder les Cayman GT4, peut-être la seule version qu'ils auront en part presse pour les gros médias. Voilà, principalement pour les télés. Voilà pourquoi on ne l'essayera pas de suite, en tout cas, et pas avec Porsche France. On essaie de voir s'il y a un propriétaire ou une concession qui sera capable de nous en laisser une assez longtemps pour qu'on puisse faire une belle vidéo dessus. Parce que, par exemple, si on l'essaye avant la fin de l'année, il y a moyen que ce soit la voiture de l'année. Oui, il y a des chances. On n'a qu'une seule envie, c'est de l'essayer, c'est sûr et certain. En tout cas, il faut, on parlait de diversifier les essais dans les précédents lives, en parlant de la manière de la chaîne. C'est prévu avec des concessions, avec des propriétaires. Ce sera fait, c'est juste des questions d'assurance à régler. Mais prochain GT4, enfin, Cayman GT4, quoi qu'il arrive, on essaiera de l'essayer. Parce que, pour moi, c'est parmi ce qui se fait le mieux dans la production automobile aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... Flat 6. Flat 6, Atmo, Wotmeca. On disait dans le live chez Porsche hier. C'est la base, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Qu'est-ce qu'on va avoir en suite immédiate ? Il va y avoir pas mal de choses intéressantes avec Tesla. Moi, je n'avais jamais vraiment essayé le Model X. Et clairement, je vais avoir l'occasion de passer un bon moment avec un Model X. Grande autonomie. Donc, on va voir ce que ça va donner au long terme. Et puis, on va tester l'hybride diesel de chez Volvo. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Ça devient illimité, là. Le souci, c'est qu'il y a du monde. Donc, il va falloir déjà mettre les feux. Un petit conseil pour ceux qui n'ont jamais roulé sur Autobahn. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais roulé sur Autobahn. Ceux d'entre vous qui roulent souvent doivent le savoir. Toujours les phares. Et le clignot. Comme ça, les gens se poussent. Là, on est à 140. 150. 160. 170. 180. Vous voyez, ça monte quand même plutôt bien. Et là, 190, on va couper parce qu'il y a du monde devant. Mais bon. Et là, sur l' Autobahn, le truc à faire, c'est toujours le regard très loin. Les deux mains sur le volant, ça, il n'y a rien de plus logique. Et voilà. Et ça cruise à 130. Et en revanche, à 130, là, on a vraiment l'impression de se traîner. Voilà. Et je suis toujours en mode confort plus. Voilà. Je n'ai pas passé encore le mode sport. Mais si ça veut bien se dégager devant, on va voir les capacités de reprise de la série 7. Et ça, ça peut être intéressant parce que c'est là où il va bien se démarquer ce 30D. C'est qu'en capacité de relance, il est assez impressionnant. Grâce au couple. Grâce au couple. 620 Nm, c'est juste énorme. Donc voilà. Et c'est l'avantage des gros moteurs diesel. Des V6 diesel ou 16 cylindres en ligne diesel. Et diesel avec beaucoup de cylindrée sur l'autoroute, c'est royal. Parce qu'en plus, on est à 7,2 litres et des poussières. Pas de moyenne. Sur la Lune, on a fait 7,2 litres. Voilà. C'est quand même pas mal. Mais bon, il y a beaucoup de monde devant. Donc voilà. On n'a plus qu'à rester là en gardant des distances suffisantes. En regardant loin. Là, ça accélère un peu. Je ne suis pas à fond. Mais ça reprend quand même pas mal. On va se mettre en sport au cas où il y ait des virages. Et voilà. Parce que le mode sport va agir sur les suspensions pneumatiques pour mieux maintenir la voiture. Voilà. Là, on sent un peu plus les raccords. On sent un tout petit peu plus les... Mais par contre, vous, au stabilisateur, vous ne sentirez pas grand-chose. Parce que la voiture reste hyper confortable. Après, j'ai un peu la tremblote. Ça n'arrête pas. Mais j'ai la direction qui s'est alourdie. Et j'ai la pédale de l'accélérateur qui est plus réactive. Et la boîte qui se fait beaucoup plus réactive aussi. Et là, ça freine bien. On est content. Il y a un bon feeling. Il y a un bon toucher de frein sur ce que ça l'i7 là. C'est assez rassurant quand vous voyagez à ces allures. D'avoir une pédale qui est bien réactive avec une consistance assez facile. Putain, il y a un monde fréreux. Non, c'est un vieux réflexe. On a appris de parler comme ça depuis que ce n'est pas possible. Alors qu'on arrête ça. C'est frustrant. C'est frustrant de ne pas pouvoir rouler. Sachant qu'on a 75 km d'autobannes. Minimum. Parce qu'après, on est sur un autre autoban. Et là, comme c'est un peu chargé, on va dire. Et qu'on n'est que sur une deux voies. Il y a beaucoup de camions et de camionnettes qui dépassent. Donc, il faut vraiment faire vraiment attention. Parce que, comme on vous dit, là, c'est chargé. Là, on reprend. On est toujours dans le paquet. Mais on est à 130. Et là, ça accélère doucement devant. Là, on est à 140. 150. Mais on est toujours en paquet. Mais les gens savent rouler ici. Donc, c'est ça qui est bien. L'avantage, c'est que les gens savent rouler. Et là, le double vitrage, je ne sais pas. Oui. Oui, le double vitrage. Oui, oui. Là, on est à 150. Il y a du vent. Regarde la vitesse à laquelle tournent les éoliennes. On est à 150. Et on est à 150. Personnellement, on est à 150. On n'entend rien. On n'entend rien. On est comme dans une Clio à 80, pour vous dire. À peu près. Voilà, à 150. Mais là, j'aimerais bien que ça se débouche, là, qu'on puisse se faire une petite pointe, là, les amis. Parce qu'on a fait quoi ? 189, un truc comme ça, depuis tout à l'heure ? Bon, ça, n'importe quelle voiture est capable d'y aller. Aussi facilement, je ne sais pas. Parce que les X5 et l'Audi A4 V6 TDI qu'on a devant nous ont l'air de vouloir rouler. Donc, allez, ça repart. Et après, il y a un Renault Capture devant qui, visiblement, squatte un peu la file. Les intégristes ont reconnu le double bip-bip. Et voilà, et ça freine. C'est dingue, hein ? Allez, on n'avait personne. On est tombé sur des bons horaires. Et on a roulé, franchement, on a dû faire 170, 180 de moyenne. Et là, on se dit, on va se faire un live, on va se faire un peu d'autobahn. On va leur montrer un peu la série 7 qui roule bien. Et non, rien du tout. Mets l'aiguille dans la boîte à gants, on te dit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'aiguille, c'est un écran ! Ouais, ouais, mais on peut tenter de mettre l'aiguille dans la boîte à gants. Je connaissais pas cette expression et... Qui c'est, qui c'est ça ? C'est Gerves, c'est ça, attends. Gerves, 46. Ah, mais oui, toujours de très bons commentaires. L'aiguille dans la boîte à gants, je retiens ça, là. Merci, Gerves, pour le fourrir. Ouais, ouais, ouais. Je retiens. Mets l'aiguille dans la boîte à gants. Bon, allez, bougez, les gars, là. Alors, c'est pas sans, c'est vraiment illimité à ce moment-là. C'est Coyote, parce qu'il y a un petit bug. Et hop, sur la voiture, on voit bien, avec la reconnaissance des panneaux, que c'est une zone illimitée. Non, non, le capture, il va passer derrière. Pop, pop, ici, je suis véritablement en panne devant moi. La voiture qui s'adapte à la vitesse indiquée, que fait-elle ? Elle freine brusquement ou en légère ? Non, c'est très doux. C'est très doux, elle s'adapte. Alors, effectivement, si elle doit descendre de 60 km heure, vous allez le sentir. Mais en général, quand c'est des petits gaps de 20, elle fait ça très progressivement. Bon, là, ça a l'air un petit peu de se déboucher à l'avant. Ça débouche. Le X5 est parti, on est à 190. Il y a 95. L'Audi A4 aussi. Mais par contre, ils roule fort, je ne veux pas trop leur mettre la pression. Parce que de toute façon, ça déboîte là-bas au bout. Par contre, 190, ça ne bouge pas, la voiture. Ça ne bouge pas, on n'entend pratiquement rien. Moi, le seul bruit que j'ai là, c'est les rétros, en fait, c'est au niveau des rétros. Allez. Il y a pas mal de vent, donc c'est vrai que les fenêtres font un peu de bruit. Et là, c'est le mec en X5, en fait, devant, il est en vitesse de croisière à 190. Mais bon, ça serait bien qu'il se bouge, histoire qu'on puisse pointer. On a un petit cross qui nous faisait bouchon. C'est un petit cross. Ah ouais, c'est un petit cross. Bien vu. C'est tellement moche qu'on le voit de loin. C'est ça. Parce que là, je ne veux pas, à cette allure, je ne mets pas trop trop la pression. L'eau, c'est le 30D, c'est le 6 cylindres en ligne diesel. 265 chevaux. 620 Nm. 620 Nm. Ça refreine devant, là-bas. Putain, c'est con, on a à peine dépassé les 190, quoi. Hypnotique, le bruit du clignot. Ouais, je suis désolé, les enfants, on est obligés de... Putain, je vous appelle... Pour la sécurité, il faut... Je vous appelle les enfants, c'est affectif, c'est affectueux. C'est qu'il est vieux, le papy. C'est pas condescendant. C'est qu'il est vieux. Je suis vraiment désolé, les amis, il faut que je le garde, le clignotant, parce que ça met la pression au gars devant. En fait, en Allemagne, mettre le clignotant, ils comprennent vite. Sauf ceux-là qu'on a devant, pour le coup. Qu'en fait, on veut passer devant. Donc, ça avait poussé à se pousser. Voilà. Allez. Allez, avec ton Audi, s'il te plaît. Non ? Toujours les Audis qu'en bête, dis donc. Je vais rien dire, mais bon. Le X5, il n'est pas devant l'Audi, c'est le X5. En fait, je crois que l'Audi veut passer devant le X5, mais comme il ne met pas son clignot... Allez, les gars. Ah putain. Désolé, je jure, en live, on met... Ah, mais là, la boîte ZDF, c'est une vraie, très bonne boîte. C'est une très bonne boîte. Et voilà, limité à 80. Eh mince. On doit ralentir. Au moins, on n'a pas l'Audi devant nous, donc du coup, on n'aura peut-être plus qu'un à passer quand ça va repartir. Limité à 80, car zone de travaux. Voilà. 60, même. Et ça passe à 60. Mais en revanche, vous voyez, comme les Allemands respectent, on est à 60 km heure. Il y a 60 km heure, on n'entend rien dans la voiture. Ah non, mais il n'y a aucun bruit, même le moteur, il n'existe même plus, quoi. Là, je suis en mode sport, alors attendez. On ne serait pas en mode électrique, là ? En force. Montre-nous les voitures de devant. Tu peux montrer les voitures de devant, on a un X5 30D. Voilà. Voilà, un X5... C'est lui qui cruisait à 190 devant nous tout à l'heure. Mais je pense que là, après la zone de travaux qui se termine dans pas très longtemps, ça va repartir. Comme ça, on va pouvoir faire une reprise. On va voir si l'X5 ne se déboîte pas de suite. On va essayer de le prendre à la sortie de la zone de travaux. Encore que non, ça ne repart pas en bas, là. Ah là 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 là. On espère qu'on n'a pas 10 bornes de travaux. Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, le rythme est, il est ce qu'il est. Mais c'est pas fatigant. La voiture roule bien. Là-dessus, vous voyez, hop. Et là pourtant, la voiture, on lui fait une grosse feinte, là. Est-ce qu'elle va marcher ? Et il y a quand même, en dessous, il y a deux lignes, en fait. Il y a deux lignes. Est-ce qu'on va comprendre que c'est la jaune qui faut suivre et pas la blanche ? Et la barrière des travaux n'est pas délimitée. Il n'y a pas de ligne au niveau de la barrière des travaux. Donc du coup, là, on est en train d'essayer, on la feinte complètement la voiture. Pour ça, je garde vraiment mes mains comme ça, on ne sait jamais, parce qu'on n'est pas loin de la rembarbe. Mais pour l'instant, elle garde bien la file. Elle donne bien la priorité à la ligne jaune et pas à la ligne blanche. Elle a bien détecté. Après, dans des endroits comme ça, il faut garder les mains sur le volant, parce qu'à tout moment, c'est vrai que même si la technologie est vraiment fiabilisée aujourd'hui, il y a des petites tendances. On ne sait jamais la voiture. Elle peut faire des feintes. Voilà, elle peut vous faire une petite feinte. Là, c'est moi qui ai essayé de la feinter. Elle s'est remise toute seule. Non, c'est pas mal. Ça roule pas mal. Belle série de 3.3. Ouais, on roule. On roule, ouais. Le souci, c'est qu'il y a deux voitures qui se sont réintercalées devant. Et là, on a un volant. Il y a un camion qui double. Qui dépasse. On est bien. Ça n'a pas changé. C'est comme en France. Les polos. On a une polo et une volvo a effacé. De toute façon, je pense qu'ils nous ont vu. La polo, en général, en Allemagne, ce qu'on des petites voitures, genre polo, etc. Il se range de suite après avoir doublé. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Avec sa Volvo, il nous a vu. Est-ce qu'il va se ranger ? Allez, il s'est rangé. C'est bon. On a une ligne droite. On peut accélérer. Pour contre, ça freine moins devant. Ça freine un petit peu. Donc, on va y avoir une voiture qui a des moites. Non, c'est pas ça. Des roufards, on fait gaffe quand même. Donc, il y a la police. On est à 170. Ils ont fermé une sortie. Ok, on est reparti. Alors là, ça descend un peu. C'est de la triche. Je sais. Il n'y avait pas de nouvelles Céate, les hauts de salon, non ? Et là, il y a le blue crew. On a débaté les 200. Le crew de voiture bleue. Avec son petit iguan, il aurait dû se ralâtre. Voilà. Comme quoi, tout le monde est bon. Ça fait 5 voitures bleues d'un. Il y a XE2 couleur EDF là-bas aussi. C'est pas le crew à Régis, là ? C'est pas le crew à Régis ? Le crew à Régis. Allez, tu peux te... Ah non, il y a encore des camions à doubler. Le problème, c'est qu'en Allemagne, il arrive encore qu'il y ait des gens qui squattent des filles. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus rare qu'en France. Bah si, ils squattent carrément la file, en fait. A 140. Bah, ne freine pas Michel. Elle est peurre ou quoi ? Non, c'est Gunter ici. Allez, kick down. C'est pas Michel. Et on est reparti. Et devant, ça se range. Allez, 180. Et ça se décale, et ça se décale, et ça se décale, et ça se décale de 10. Ça se fait bien, hein ? Mais tout en sécurité, hein ? Ouais, ouais, ouais. On se sent très bien, nous, dans la série 7. C'est-à-dire que la voiture est hyper stable. C'est-à-dire que même avec le vent qu'il y a, on ne sent pas que la voiture change de cadre toute seule. Là, on est sur du E60 du Seigneur. E61, mon pote. Allez, Gomart à l'arrière. Il nous a vu ou pas ? Est-ce qu'il se range ? Yes. Allez, pieds dedans encore. Ah, il a des sacrés boudins à l'arrière. Ah, ouais. Et allez. Allez, 204, 207 GPS, 210, 213, 216, 219, 224, 227, 230. Je vous fais de ralentir. Et hop, c'est reparti. Allez, on y croit. On peut le faire. 229, 230, 232. Et on reste en live. Le réseau tient. 237. On va reconnecter. Je n'ai pas vu. 247. 242 GPS. Oui, 249. Tu as ouvert la bouche, tu as perdu le réseau. C'est bon, on est de retour. On est de retour. Désolé, mais en fait, le freinage a fait perdre le réseau. Voilà. Donc, du coup, ça a été un freinage un petit peu vigoureux. C'est Max devant nous qui, pour l'instant, cruise à 150, allez, ça va cruiser à 150. J'ai mon clignot, donc il va me voir. Est-ce qu'il se pousse ? Non, il ne se pousse pas. On a fait 242 GPS. 242 GPS, ouais. Ok. Donc, c'était un petit 249 heures. Il n'y avait pas beaucoup de marge. Je ne pense pas qu'on puisse attraper 260. Après, il faut dire que la voiture est lourde. Et après, c'est un 30D. Il y a un moment, il y a des limites. Parce que là, 150. Allez, kick down. En montée. En montée, 160. 170. 180. 190. Bon, on est à 200. On est à 200, mais devant, ça se décale, au loin. Donc, on va ralentir un peu, on ne sait jamais. On reste quand même sur une salure, c'est-à-dire histoire d'arriver un peu vite derrière eux, mais en anticipant à fond, histoire qu'ils nous voient arriver vite. Si je me rapproche et qu'il a l'occasion de se décaler, de se rabattre, je lui fais des petits appels de faits. Ils ne sont pas. Quand on dit qu'il se décale, waouh ! Il est à 180, le con, regarde. Écoute à la portière. 206, 208. Et là, le tarmac est dégueulasse. Donc, on fait gaffe, parce que c'est quand même des grosses plaques de béton à l'ancienne, ici. 215, 216. Là, on va stabiliser à 220, on ne sait jamais. C'est une ruine qui est bloquée sur la file. Et ça marche bien. Ouais. On va quand même passer la Golf avant de s'en abattre. Mais avec ça, alors ça doit être de la UL 16D ou des trucs comme ça, il est quand même à 180. Tu sais que ça marche fort, cette petite bête. Ouais, et puis c'est bien. L'autoroute, ça permet d'avaler plus de distance. Est-ce que tu peux mettre la consommation ? Pour montrer aux gens la consommation. Alors, conso. Encore un. C'est bon. Alors là, on est à 24 litres au 100. On a un centaine. Et on est à 8 litres depuis qu'on est parti de Paris avant-hier. Sachant qu'on a fait pas mal d'autobannes. Et puis là, c'est chupier ou plancher. C'est où je suis en France sur les freins. Une magnifique Fortiesta. Une magnifique Fortiesta pour Luc Grasseff. C'est pour toi Luc. On pense à toi. Oh là là. C'est peut-être même Luc qui l'a rodé. L'Osmo a peu de mal. Ouais. 158, 169, 173. Il y a des camions. On va un peu ralentir. Mais c'est pas une ampoule. C'est de la LED. Donc il n'y a pas de soucis pour le clignotant. C'est de la LED. Normalement, c'est à vie. Normalement, le phare va... L'ampoule va survivre à la voiture. À la voiture. Normalement. Là, il y a des raccords dégueux. La voiture se comporte extrêmement bien. Pourtant, on est en appui. Parce qu'on est à 180 en virage. J'avoue que question stabilité. C'est quand même exemplaire. On ne monte jamais au-dessus de 2 litres. En instantané. Non. Mais bon, je pense qu'en instantané, on doit être à 80 litres là. Quand tu es payant le plan. Des raccords dégueulasses. T'as vu comment c'est stable la voiture. On ne bouge pas. L'osmo est moins stable que la voiture, pour vous dire. Exactement. Allez, 180. Désolé pour le cadrage, les gars. Mais je fais ce que je peux. Allez, tiens-le à la main. Force-le un peu, peut-être. Allez, 201. Oh là là. Amortissement piloté et pneumatique. Et voilà. Petite classe A. C'est pas grave. C'est parce que là, sur le virage, on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc je vais stabiliser. Vous voyez. Je le vois. Au dernier moment là, il met son clignotant avant d'avoir doublé les camions. Merci les Allemands. Et voilà. Et on a une zone à 130. On se calme. Et voilà. Donc c'était chouette. 2,42 compteur. On n'a pas pu 2,50. Enfin, 2,49 compteur. T'as pas réussi à me battre. Ouais, je t'ai égalé. Eh ouais. J'étais égalé. Après, il nous reste quoi ? On a plus grand-chose. On a 60 bornes, 70 bornes d'autobannes avant d'arriver à la frontière. Donc du coup, vous avez fait une bonne grosse partie de l'autoban avec nous, les amis. Il faut que je me calme parce que, regardez. Il nous reste 84 km, je crois, en France. On sort d'une grosse science. C'est limité à 130. Je suis à 135 km heure à la voiture. Donc je suis à quasiment 132 en réel. J'ai l'impression que je peux descendre de la voiture et que je peux courir à côté. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment bien l'Allemagne pour pouvoir couvoir des distances rapidement comme ça. Alors, autoroute est de meilleure qualité en France ou en Allemagne ? Alors, il y a… En fait, l'Allemagne, en dessous, l'autoroute est de meilleure qualité. C'est-à-dire que les autoroutes allemandes, elles sont construites sur des normes différentes. Ce qui fait que c'est un petit peu les mêmes normes qu'un aéroport. On peut faire attirer des 747 pendant des années sur les routes allemandes. Elles ne vont pas se péter. Alors qu'une autoroute française qui est plus lisse, qui est mieux surfacée, on va dire, en termes de ruban, au fond, elle va s'affaisser un petit peu plus rapidement et elle sera moins solide dans le long terme. Voilà. Ah, c'est reparti. On retrouve une portion illimitée. Allez. On change de côté pour la caméra. Dieu ! Et on y va. Effectivement, en Allemagne, les routes ont l'air un petit peu plus dégueulasses, mais les voies sont un peu plus larges et en général, on a moins de surprises. Voilà. Il faut juste faire attention. Ah, c'est vrai que le régulateur a encore un en marche. Par contre, lui, il est scotché à 160 avec son 2. C'est quoi ? C'est un Transit Custom ? Ouais, Transit Custom. Voyons que les Ford, ça ne va pas très vite. Après, c'est une camionnette à 160. Je rigole. On se croirait en France. Allez, c'est reparti. Ouais, ça double, là, il y a du moins. Et on arrive à 180 derrière. Un transporteur. C'est pas un Romain, ça ? Ah, c'est un Allemand. C'est un Allemand. Et ouais. Donc, pour répondre à vos questions, les autoroutes en Allemagne. Moi, je préfère les autoroutes en Allemagne. Pour une seule et bonne raison, les Allemands. Voilà. Même si elles n'étaient pas illimitées, je préférerais quand même les autoroutes allemandes. Parce que les Allemands sont beaucoup mieux éduqués que la majorité des Français sur la route. Ce qui fait qu'on se sent quand même, même en respectant les limitations de vitesse, bien plus en sécurité en Allemagne qu'en France. Tout à l'heure. Clairement. Parce qu'il suffit. Vous ne verrez pas, parce qu'on aura sûrement terminé le live d'ici là, parce que ça sera trop long. Mais on va arriver en France et on va se faire couper la route toutes les deux secondes. Aucun moustique n'a été tué pendant ce voyage, je tiens à vous le dire. Oui. Aucun moustique n'a été tué pendant ce voyage. Oui. Aucun moustique français n'a été tué pendant ce voyage. Voilà. Allez, c'est reparti le Q7. Est-ce que ça va squatter ? C'est moi qui vais laver la voiture, bien sûr. C'est ça. J'aime laver les voitures. On ne va pas tarder à s'arrêter, parce que de toute façon, c'est relimité à 130. Je pense qu'on en a montré assez. Ça fait combien de temps qu'on est en live ? Ça va faire 57 minutes. 57 minutes. Ça fait une petite heure de live supplémentaire. C'était un petit bonus, les amis. On voulait débriefer un petit peu avec vous. Et vous montrer un petit peu l'ambiance, le trajet du retour avec la série 7. Là, je ne peux pas refoncer, parce que c'est limité à 30 et maintenant à 100. Et il va falloir qu'on fasse une petite pause. Et je vais repasser le volant à Hugo, après, etc. Mais on peut vous garder jusqu'à ce qu'on trouve une aire de repos. Et vous montrer un petit peu l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Avec plaisir. Pendant qu'on fait une pause. Si ça vous dit, vous de me le dire. Parce que si vous en avez marre. Est-ce que vous voulez voir la voiture de l'extérieur ? Est-ce que vous voulez la voir à l'intérieur ? Les petits détails, tout ça. Dites-le nous. On va essayer de s'arrêter bientôt. 20 bornes. La prochaine, elle est dans 20 kilomètres. La prochaine, elle est dans 20 bornes. Ouais. Bon, après, si c'est... Non, tu verras pas que je la lave la voiture. Non. Non. C'est privé, ça. Faut payer pour l'avoir. Vas-y, paye, vas-y, paye, tu verras. L'abonnement payant. J'y paye, il y a besoin d'argent, donc faut payer pour voir. Non, non, non. Je voulais finir avec la nuit. Bon, là, on arrive dans des zones de travaux, putain, c'est chiant. C'est chiant qu'il n'y ait pas une aire d'autoroute, là. Alors, en Allemagne, en revanche, ça manque un poil d'air d'autoroute. Ouais. En revanche... Ah, illimité. En revanche, toutes les aires d'autoroute ont des bornes de l'équipe. Si vous voulez acheter une voiture électrique en Allemagne, c'est quand même pas mal. Bon, c'est illimité, mais c'est blindé. On se croirait un 15 août. Un 15 août en Irlande, hein. Pas dans le sud de la France. Parce que là, il fait quand même bien gris. Alors, est-ce que ça va s'ouvrir un peu ? Parce que, bon, prochain air en 17 km, en vrai, s'il n'y a pas grand monde... Merci, Onnika. Ça peut se faire très vite. Allez, on est repassé un illimité. Et on revient sur du travaux, je crois. En 2 km. Dans 2 bornes. Voilà, de toute façon, ça, c'est en train de boucher. Donc, on regarde loin. Hop là, on met les warnings. Et on prévient tout le monde que ça bouge. Parce qu'en plus, nous, on est sur l'âge où tout le monde roule à 200. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Malheureusement. Et bien, si vous voulez voir un peu plus de la série 7, il faut aller en story sur Instagram. On va faire ça, je pense. Ah, on peut faire ça, ouais, sur Instagram, effectivement. On peut faire ça sur le billet auto. Sur Instagram, il n'y a pas de souci. Instagram, le billet auto. Et voilà, on vous fait un petit tour. On se fait un live Instagram. Allez, chaud, chaud. Un petit live de 10 minutes. On tourne autour de la série 7. Et attends, on est habitué, maintenant. Maintenant, c'est notre truc. On est on air. On air. On air, est-ce que ça vous dit ? Alors, je sais que tout le monde n'a pas d'insta. D'entre vous n'a pas insta. Malheureusement. C'est une bonne occasion pour l'installer. Mais c'est une bonne occasion pour l'installer. Désolé, on fait les vendeurs de tapis, les gars. Mais ouais, on peut faire un live Instagram. Les live YouTube sont un peu galères à préparer. Tandis qu'Instagram, il suffit d'appuyer sur un bouton et on est en direct. Donc, on peut se faire un live Instagram sur l'Instagram du billet auto pour vous montrer un petit peu la série 7. Intérieur, extérieur. Et voilà. Et puis, peut-être qu'avec un peu de chance, vous verrez Hugo la laver. Par contre, on n'a pas ton maillot de bain fréo. Merde. Merde. Bon, mais c'est pas grave. Mais voilà. On peut faire ça. Donc, les amis, on se retrouve d'ici... Allez, un quart, deux minutes. 20 minutes, je pense, sur Instagram. Entre 20 minutes et une demi-heure sur l'Insta du billet auto. at le billet auto, tout attaché. Et on vous fait un petit live pour vous prêter la série 7. Vous en verrez un petit peu plus. Extérieur, intérieur. On peut même faire un petit coup de démonstration parce qu'à Instagram, on ne se fait pas striker le son. Donc, on peut vous faire écouter un peu le Herman Cardon, etc. Voilà, le temps qu'on se fasse une petite pause. Allez, on se laisse là. Allez, à bientôt les amis. À tout à l'heure, les copains. Et merci encore pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.